... Le bassin hydraulique qui nous intéresse Ce sont ces rivières qui, depuis 1965, sont étudiées par l'Hydro-Québec. Comme le terrain est relativement plat et difficile d'accès, les relevés sont longs et coûteux à réaliser. En 1964, paraît le premier rapport sur le potentiel hydroélectrique des rivières concernées. Jusqu'alors, on ne possédait que des données fragmentaires et peu concluantes. Les trois rivières, Notaway, Broadback et Rupert, retiennent tout de suite l'attention. Des campagnes intensives de relevés topographiques, géologiques et hydrologiques débutent en 1965 jusqu'à l'automne 1967. Quelques relevés sont également effectués sur les bassins versants des rivières East Main et La Grande. Relevés topographiques, photos aériennes, études sismiques, forages, échantillons du sol, jaugage des débits et enregistrement des niveaux d'eau. Disséminés dans des camps modestes et précaires, plus de 300 hommes recueillent une foule de données. Le telluromètre est un des appareils utilisés pour ces études. Ce qui importait en premier lieu, c'était de connaître le terrain et d'en établir une carte exacte. Le relief du terrain connu, il faut en établir sa composition. Les sondages du sol argileux permettent de prélever des échantillons. Les spécialistes les étudient en laboratoire et s'aident de l'ordinateur pour compiler les données. En 1967, un premier rapport préliminaire est publié. A l'aide des données recueillies, les ingénieurs se proposaient d'étudier plus à fond trois variantes d'aménagements. La première prévoyait un aménagement commun des rivières Broadback et Ruppert. Les deux autres envisageaient l'utilisation des trois rivières. Ce premier rapport permit d'établir des études sommaires de rentabilité. Les chiffres n'avaient rien d'encourageant par rapport aux autres sources d'énergie. Depuis, d'autres éléments ont changé cette première estimation. Les années 1968-1969 sont consacrées à l'analyse des informations recueillies et ce sont surtout des études en bureau. Dès l'automne 1970, les relevés sur le terrain reprennent. L'Hydro-Québec aura besoin d'une puissance accrue pour satisfaire la demande des années 1978-1985. L'aménagement de la baie James pourrait être une solution. Il faut donc avoir le plus rapidement possible toutes les données pour prendre une décision. En 1971, les travaux sont intensifiés, notamment sur les rivières East Main, la Grande et la Grande Baleine. Ces trois rivières ont maintenant un intérêt accru pour les ingénieurs. Elles pourraient même peut-être supplanter le complexe NBR ou en être un complément important. Pendant l'été 1971, plus de 900 hommes s'affairent sur le territoire de la baie James. Ils représentent le personnel de l'Hydro-Québec, mais aussi de plusieurs firmes d'ingénieurs conseils et d'entrepreneurs privés. La décision est proche. Elle sera capitale et les rapports prévus pour la fin de 1971 devront permettre de la prendre en connaissance de cause. Ingénieurs, arpenteurs, géologues, techniciens, chefs d'équipe, journaliers, explorent le terrain et les eaux. Les uns font des relevés sismiques utilisant des géophones pour enregistrer la vitesse de propagation des ondes dans le sol pour déterminer la nature et l'épaisseur des couches de terrain traversées. Des camps, au bord des lacs ou le long des rivières, des équipes de deux ou trois hommes partent jusqu'au point de relevé. Le plus souvent, l'hélicoptère les amène le matin et vient les rechercher à la fin de la journée. D'autres équipes remontent les cours d'eau et partent souvent pour plusieurs jours. Les relevés hydrauliques sont bien sûr essentiels. On mesure la vitesse du courant à l'aide du moulinet hydrométrique. Cela permet de déterminer le débit des cours d'eau en des endroits précis. C'est parti. C'est parti. Les recherches des géologues sont également primordiales. La nature du terrain va déterminer la nature des ouvrages à construire. On doit près le nombre d'échantillons qui seront envoyés à Matagami, au laboratoire de l'Hydro-Québec où on les soumettra à diverses analyses. Il faudra notamment établir, pour le sol argileux, sa teneur en eau, sa résistance au cisaillement et à la consolidation. Le centre nerveux des opérations est à Matagami, où l'Hydro-Québec a établi ses bureaux. Tous les camps sont reliés par radio au bureau central. Tous les services intéressés ont leurs laboratoires. Les sols, sondages, forages, cartographies. Des garages, des entrepôts, des ateliers complètent les bâtiments de l'Hydro-Québec à Matagami. Plus de 250 forages d'exploration ont déjà été faits pour les besoins des études. On doit extraire, à différentes profondeurs, des carottes qui permettront de connaître la composition du sous-sol. Ce sont ces résultats qui vont notamment déterminer les sites les plus favorables et la nature des ouvrages à construire. Ces tours démontables et vite installées permettent, à l'aide du telluromètre, des visées sur une distance de 20 à 25 000. Ce procédé apporte une économie appréciable de temps et d'argent. Il faut aussi connaître le potentiel hydraulique des rivières. Les techniques de prise de mesure sont des plus variées. Ici, à l'aide d'un appareil appelé l'hymnigraphe, on enregistre la variation du niveau de l'eau et, par temps, des débits. La baie James est encore un pays sans voie de communication terrestre. La route se termine à Matagami. De là partent les avions, hydravions, hélicoptères. L'été, l'hydravion et l'hélicoptère sont les seuls moyens pour atteindre les camps et transporter les hommes au point de relevé. Les premiers camps étaient rudimentaires. Quelques tentes au bord d'un lac ou d'une rivière. 15 à 20 hommes, des journaliers, un géologue, un cuisinier. Pour les construire, pour déblayer le terrain et préparer les travaux, bulldozers, tracteurs, camions sur chenilles ont été employés. Ce ne fut pas d'ailleurs une petite aventure de les amener jusque-là. En plein hiver, des équipes d'hommes ont troué la forêt. À la baie James, une campagne d'été se prépare au moins un an à l'avance. Et en 1971, on a profité de l'hiver pour acheminer le matériel. L'hiver, c'est la liberté. Marécages, lacs, tourbières sont gelés. La neige aplani le terrain. Alors, sur une route de glace tracée en droite ligne à travers la forêt, les mastodontes acheminent jour et nuit le matériel nécessaire à la construction des camps et le carburant pour les hélicoptères. Et puis, jour et nuit, des lourds véhicules ont sillonné cette première et provisoire voie d'accès vers les rivières. L'avion servira également, mais il augmente d'autant le coût du transport. Le plus économique est bien sûr le bateau, mais on ne peut s'en servir que trois mois dans l'année. ... 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